Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, parce que ce qui vous attend c'est quand même du costaud, alors aujourd'hui, oh oui aujourd'hui pour mon plus grand plaisir, nous allons découvrir ensemble le nouveau recueil Transformers des éditions Vestron, voilà, donc consacré au splendide, au merveilleux, au fabuleux, au mirifique recueil Artbook Transformers Legacy. Voilà, j'ai eu la joie, le plaisir et le bonheur de recevoir il y a quelques jours, donc dans ma boîte aux lettres, un petit paquet donc, voilà, qui m'était adressé donc de Fred Huetta, le PDG donc des éditions Vestron en France, un petit cadeau qui, je vous l'avoue, fait vachement plaisir, mais à chaque fois que Vestron m'envoie de toute façon des comics en cadeau, c'est toujours, voilà, c'est toujours Noël, mais là, plus particulièrement, parce que quand même, ce bouquin, je le voulais, je le, voilà, je rêvais de l'avoir. Que dire dessus, que dire dessus, ben écoutez, tout d'abord, pour vous mettre en haleine, sachez que nous avons à l'intérieur, donc pas moins de 296 pages, 296 pages de pur bonheur, voilà, consacré donc aux Transformers, mais plus précisément donc aux 10 premières années que nous appelons, nous, les vieux de la vieille, donc les 10 glorieuses, voilà, donc qui recensent à l'intérieur quasiment tous les artworks qui se trouvaient sur les boîtes G1, voilà, sortis tout droit des archives Hasbro. Alors pour la petite anecdote, sachez que, voilà, les archives ne sont pas le plus fournis par Hasbro. Pourquoi ? Parce qu'Hasbro, tout simplement, ne garde pas, n'a pas de traces, donc, voilà, de ses anciens jouets. C'est un petit peu dommage, donc on remerciera principalement Takara, qui pour le coup, ont de leur côté, donc, une bibliothèque, un musée, comme on pourrait dire, donc, qui, voilà, dans lequel se trouvent toutes les archives de tous les jouets qu'ils ont conçus de leur début à aujourd'hui. Donc, merci tout d'abord, donc, à Takara pour ses artworks, mais pas seulement, puisque nous avons également des photos, des documents, des archives, donc, qui proviennent de collectionneurs privés qui ont, voilà, participé également, donc, à l'aventure. Et le petit plus, également, donc, qui faisait la force de vente de cette magnifique gamme Transformers G1 que nous avons connue, c'est tout simplement, donc, ce visuel. Rappelez-vous, ce visuel, le code schéma couleur, le logo, le dessin du robot peint à l'aérographe, donc, qui nous présentait, donc, le mode véhicule se transformant en mode robot. Nous avions également cette fameuse, cette fameuse, donc, ligne vectorielle, voilà, alors, qui était, donc, rouge pour les Autobots, violet pour les Decepticons, et puis, donc, voilà, les peintures à l'aérographe, ce fameux logo Transformers, qui faisait qu'un petit peu comme les marques Coca-Cola, quand on arrivait, donc, tout gosse, moi, je me souviens, quand j'arrivais dans le rayon jouet, je remarquais tout de suite, sans chercher, où se trouvaient les boîtes Transformers, tout simplement, parce que, voilà, on avait ce visuel qui claquait, qui faisait qu'immédiatement, on savait, voilà, où se trouvaient, donc, nos bons vieux jouets, voilà, donc, trêve de blabla, et surtout, d'anecdotes de ma part, sinon, je n'ai pas fini, nous allons pouvoir, à présent, donc, passer au vif du sujet, à savoir, la présentation, donc, de ce splendide artbook Transformers Legacy, l'art des jouets Transformers, Allez, c'est parti, let's go ! Ah ouais, cool ! Ça, c'est cool, je vais en apprendre des choses ! Ah, merci, Fred ! Ça, c'est super sympa ! Je te fais des bisous ! Ah ouais, moi, j'adore les vestons ! Et voilà, une fois de plus, notre papy Jeff se prend pour Bernard Pivot ! Ah, ça promet ! Ah ouais, il était intelligent, Bernard Pivot ! Bon, eh ben, nous, on vous dit à tout à l'heure ! Bonne découverte, allez ! Tchuss ! Tchuss ! Tchuss ! et la voici la voilà devant vos yeux éberluée époustouplifié notre petit art book transformers petit voilà le mot est faible puisque comme je vous le disais donc nous avons à l'intérieur 296 pages ouais rien que ça 296 pages d'artwork de photos de visuels mais également donc de photos ou visuels de la gamme diaclone qu'est ce que nous avons d'autre à l'intérieur et bien en plus d'être un artwork nous avons également donc une bible comme on peut dire une encyclopédie qui nous présente donc tous les personnages ou quasiment tous les personnages depuis donc les toutes premières séries transformers donc au début 84 85 sur 10 ans voilà ça fait un paquet de personnages à présenter donc voilà nous avons des petites specs des photos des photos de du produit des photos de boîtes encore en boîte cd en mannequin s'il de box voilà que bon pour lesquels certains collectionneurs américains donc ont contribué et puis nous avons également donc voilà des résumés des anecdotes les factions donc toutes les factions apparu au fil du temps puisque au début nous avions autobots decepticons puis après nous avons commencé à avoir donc tout ce qui était insecticons dinobots les dévastateurs etc etc les pretenders bref voilà toutes ces factions qui sont venus garnir au fil du temps donc nos collections et puis pas que ça nous avons également donc des photos de box et de gamme américaine japonaises comme je vous l'ai dit également anglaise des artworks qui n'ont jamais été utilisés qui sont restés donc à l'état d'ébauche ou de produits donc non validés les bizarreries également mais aussi donc des artworks de l'air pré transformers donc à savoir quelques photos des gammes diaclone voilà un petit peu donc ce qui vous attend on va pouvoir faire connaissance à présent donc en feuilletant quelques pages déjà rien que la couvre on retrouve les images que nous avions donc sur la plupart des box voilà us avec notre megatron qui en jetait ainsi seulement le jouet de l'époque était aussi beau que le robot présenté ici nous avons donc un petit résumé que je vais vous lire quand même alors ce transformers legacy l'art des jouets transformers présente des centaines de peintures qui ont décoré les boîtes de jouets durant l'iconique première décennie des transformers tirés des archives de hasbro takara ainsi que de collections privées avec également des illustrations inédites de jouets qui n'ont jamais été produits des designs originaux des designs promotionnels tirés de catalogues et aussi de publicité de l'époque et bien plus encore le prix pour 295 96 pages donc et de 26 euros 95 alors ça peut faire cher pour certains sachez quand même que pour concevoir un tel un tel livre qui est sorti donc aux états unis ça fait déjà voilà ça fait déjà quelques temps maintenant eh ben il ya un il ya eu un travail vraiment colossal en amont tout d'abord donc contacter les marques donc hasbro dans un premier temps pour avoir donc justement des photos des artworks et autres qui pourraient donc contribuer à la création de ce chef d'oeuvre et donc comme je vous disais bah takara alors hasbro malheureusement n'a pas de voilà à très peu de traces sur ce qu'ils ont fait dans le passé et quasiment plus rien concernant les transformers une grosse partie donc viennent de chez takara et d'autres comme je vous disais en deux comptes de collectionneurs qui ont contribué donc tout ça représente un boulot colossal sachant qu'il a fallu tout remettre en ordre tout classé donc des premières séries aux dernières séries pour en faire également plus d'un art book à une encyclopédie voilà un guide ultime voilà tout ça c'est tout ça c'est du boulot il ya eu aussi bon pour chez nous une traduction en française intégrale voilà et comme toujours on retrouve ce qui fait aussi les lettres de noblesse des éditions bestron c'est à dire ce papier de qualité à cette couverture semi rigide toute glacée brillante qui voilà qui pète aux yeux et puis toujours à l'intérieur voilà les pages voilà les pages qui sont absolument identiques à ce que nous avons pouvons avoir dans les comics de jolies pages voilà bien douces avec des photos bien pétantes des pages glacées également voilà donc tout ça représente vraiment quelque chose de formidable comme je vous le dis c'est véritablement une bible voilà donc nous avons plusieurs chapitres le chapitre 1 dont qui aborde les premières séries transformers alors je vais essayer de faire un petit éclairage un peu mieux quand même voilà avec donc notre petit choc web alors nous avons les noms aussi ça ça peut être intéressant pour ceux qui recherchent voilà de temps en temps des noms de robots tous les noms donc sont sont indiqués voilà une illustration des micro cassettes donc robot jaguar ravage à l'époque où voilà c'était encore donc sous licence diaclone voilà encore une illustration diaclone ici donc voilà de dinobots également donc des packagings dont celui donc de sunstreaker voilà en boîte toujours fermé le collectionneur qui a ça il a des pépettes dans les mains et puis donc la pré-production voilà du packaging ça peut être intéressant alors plein d'anecdotes je vais ne vais pas tout vous lire je vais vous laisser découvrir ça voilà des illustrations donc des catalogues japonais de 85 1 pour ça les japonais ils avaient l'art et la manière de voilà de susciter l'envie le désir avec tous ces dessins dynamiques c'est c'était vraiment révolutionnaire à l'époque un des véhicules éléments du quotidien qui pouvait se transformer en robot et qui s'en mettait sur la tronche voilà c'était juste absolument sensationnel ce plaisir d'avoir donc le fameux concept du deux en un un robot une voiture ou un véhicule ou un accessoire nous avons donc voilà les premières ébauches alors c'était assez kitsch mais ce qui était bien c'est que du coup le visuel se rapprochait quand même du jouet de la boîte on n'avait pas la forme du robot qui apparaissait tel que dans le dessin animé mais vraiment voilà une idée de ce qui nous attendait à l'intérieur alors bien sûr les dessins sublimé un peu plus le jouet qui était quand même plus basique mais voilà on savait plus ou moins déjà à quoi s'attendre au niveau des visuels voilà donc nous avons les premières les team des premières des premières séries bien entendu voilà l'apparition donc des premières factions donc c'est à dire les dinobots par exemple mais aussi donc voilà blaster et toutes toutes ses cassettes alors ça sera pareil pour sound wave les jump starter percepteurs les seekers au complet bien entendu mon chouchou les constructions à savoir devastateurs enfin bref voilà sound wave avec toutes ses cassettes regardez moi si c'est beau regardez moi ces artwork pour l'époque c'était quand même quelque chose quoi avec ses peintures à l'aérographe ces gris vectorielle enfin voilà c'était vraiment futuriste pour l'époque on était savoir dans le début des années 80 milieu des années 80 on était vraiment dans l'ère de la science fiction avec des films comme star wars galactica que sous les séries comme cosmos 1999 star trek enfin bref on baignait vraiment dans la science fiction l'âge de cristal et j'en oublie plein d'autres voilà d'autres factions donc notamment les insecticons de luxe qui n'apparaissent pas dans le dessin animé qui était à la base des jouets récupérés donc chez bandai dont certains donc de l'univers macros comme jet fire voilà regardez moi c'est dos du packaging japonais de 86 voilà on a eu ça sur nos boîtes on avait vraiment quelque chose de formidable on pouvait passer plusieurs minutes à baver devant devant ces artworks en essayant de chercher un tous les petits robots qui apparaissaient leur forme alternative également puisque parfois on voit le robot donc sous sa forme robot mais également sous sa forme sous sa forme alternative donc voilà vraiment formidable voilà nous avons également donc en second chapitre la movie era donc à partir du film sorti du film de la série donc du long métrage animé sorti en 86 je vais y arriver voilà donc voilà l'air movies qui apporte donc bas de nouveaux jouets puisque du coup tout ce qui était intéressant dans la gamme diaclone de chez takara avait été utilisé donc il a fallu à partir de ce moment là créer de nouveaux robots de nouveaux personnages pour relancer et redynamiser donc la gamme transformers voilà donc celui qui va devenir le nouveau prime c'est à dire donc autre ode et rodimus prime par la suite voilà tout ce qu'on peut retrouver donc non seulement dans le film animé de 86 mais également donc bien entendu dans les gammes des jouets et un certain n'apparaissent pas dedans voilà nous avons les spartabox les monster bots les trailleurs bots le fameux sky links triptychon six shots voilà nous avons également les clones alors je survolais parce que je veux pas non plus voilà gâcher tout plaisir encore une magnifique regarder illustration d'une boîte japonaise voilà supérieur contre contre menace or ouais c'est voilà ça vous a de la gueule le genre de petits posters qui mériterait de ressortir nous avons également des ébauches voilà la première ébauche juste ici de blade avec donc les couleurs qui allait qui allait venir l'habiller voilà et puis donc les accessoires qui serait fourni avec là nous avons également les ariel bots nous avons les target masters les headmaster onslaught par exemple dans les combats icônes et toujours donc voyez on passe du rouge autobots à quelque chose de plus violet plus sombre donc pour les decepticons les terrorcons regardez encore un artwork un artwork donc d'un dos de packaging de 87 tonnerre donc avec des headmaster et puis le fameux le 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 graal suprême donc fortresse maximus a j'ai un petit peu de mal à les pages sont glacées avec la lumière ça a tendance à voilà à réfléchir un petit peu le procès les premiers concepts de power master optimus prime et vous en avez plein d'autres c'est voilà je veux pas non plus tout spoiler nous avons ensuite donc on passe à l'air nebulane et puis voilà donc tout ce qui est à plusieurs transformations double dealer nous avons voilà les teams aussi headmasters mindwipe werewolf skullcruncher toujours donc voilà des artwork voilà absolument super notez que bumblebee à la tête rouge sur ce petit sur ce petit dessin donc là nous sommes à l'arrivée donc des gammes pretenders alors pour ceux qui ne connaissent pas pour les plus jeunes générations qui ne connaissent pas plus d'ailleurs c'était simplement une coque qui représentait donc une sorte d'humain ou d'humanoïde et à l'intérieur de cette coque que l'on ouvrait en deux nous avions donc voilà le transformers qui pouvait se transformer donc en véhicule avec notamment donc des jouets cultes comme bumblebee jazz que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter et donc du coup le robot à l'intérieur réutilisait donc les armes de la coque voilà donc tous ceux qui sont sortis également donc les robots qui étaient capables de se transformer en véhicule directement les groupes les 7 voilà les pretenders toujours voilà une photo donc reprenant une scène de combat de la gamme micro masters avec leur base transformable ça c'était pas mal aussi les micro masters les tout petits heureux les tout petits transformers donc là on était vraiment dans la tendance micro machine c'est à dire le petit jouet qu'on met dans sa poche avec le petit playset et puis voilà on s'en allait vadrouiller avec les parents chez les grands-parents n'importe qui et on sortait ou avec les copains et on sortait ces petites boîtes comme ça de robots voilà différentes ébauches et de recherche donc de logo pour les différentes générations là nous avons par exemple voilà le logo génération 2 la roquette base la fameuse roquette base qui en faisait rêver plus d'un donc de la gamme micro master voilà nous avons également tous les petits micro masters qui sont qui sont tous représentés avec leur nom donc ça c'est pareil ça peut être très utile si vous n'avez pas les encyclopédies comme je vous avais présenté lors d'une vidéo où je présentais un petit peu tous les goodies et bien grâce à ce bouquin là vous allez pouvoir retrouver aussi les noms de tous les robots voilà plus d'excuses aujourd'hui plus de messages à envoyer par exemple à papy tf le jour ou la nuit en demandant dis moi c'est quel c'est c'est quoi son nom à lui c'est quelle gamme voilà vous aurez tout vous n'avez plus d'excuses vous aurez l'année de diffusion le nom la présentation du robot enfin bref voilà tout est vraiment super conçu voilà vraiment j'insiste bien sur le fait que plus plus qu'un art plus qu'un art book pardon nous avons donc également nous avons également donc une encyclopédie voilà ce qui pour moi fait la force aussi de voilà de ceux de ce bijou voilà tout simplement de ce bijou ornée de pages et puis donc nous avons également les gammes action masters qui était déjà moins intéressante puisque dans l'histoire donc en fait les autobots ont gagné en puissance par contre ils ont perdu leurs transformations donc optimus ne peut plus transformer en camion tout comme dévastateur ce sont des figurines directes et donc ils ont donc par la suite dû à construire créer élaborer des véhicules qui permettait donc de mettre les petites figurines articulées donc de nos transformers à l'intérieur et donc là on avait un petit peu le concept masque c'est à dire que nous avions un véhicule standard qui pouvait se transformer d'un seul coup en véhicule d'assaut ou en en autre chose voilà avec donc les personnages principaux sortis dans cette gamme alors c'est pas vraiment pas ma gamme préférée comme les pretenders mais celle là encore moins parce que voilà ça perdait vraiment en intérêt et surtout donc les véhicules étaient énormes pour peu de pour peu de choses pour peu de transformation voilà j'ai des petits marque pages par ci par là nous avons voilà des visuels des boîtes des boîtes japonaises voilà savoir que au japon toutes les boîtes ont un numéro donc comme ici par exemple c'est 320 c'est une plaque d'identification c'est un numéro d'identification pour chaque pour chaque pour chaque robot chose que nous n'avons pas donc dans les packagings us ou européens voilà encore un magnifique alors celui ci il déchire la rétine avec mon chouchou donc dévastateur on retrouve blitzwing et voyez on a donc ce truc dynamique qu'on avait sur les boîtes aussi c'est à dire que nous avons le robot dans sa forme alternative avec voilà le mode robot et le second mode qui l'accompagne donc voilà ça permettait de savoir aussi de se donner une petite idée de ce qui était capable de représenter tel ou tel robot voilà l'arrivée donc des head masters plus voilà l'arrivée aussi donc de la gamme master force voilà avec gonjin ray que j'ai eu l'occasion de vous présenter et de son de sa remorque aussi au gut bomber voilà les noms donc des robots dans la série animé japonaises puisque bon il faut savoir et on en parle aussi dedans donc on évoque les les transformers head masters les transformers de master force les transformers victory donc qui sont les dessins animés transformers japonais et qui contrairement donc aux dessins animés us sont complètement différent dans les dessins animés us les robots sont vivants ont une intelligence propre alors que dans la version japonaise on retrouve ce côté un petit peu super sentai tokusatsu à savoir que c'est un humain qui vient se transformer pour mettre une tenue de combat et qui peut donc après voilà piloter les robots il y avait principalement que pour les decepticon où il avait vraiment des monstres extraterrestres mais sinon généralement donc les humains voilà c'était leurs armures de combat donc les robots les robots étaient tout simplement des mecha donc des noms qu'on avait ou des personnages qu'on avait donc en dans la gamme asbro du coup change parfois de couleurs et surtout de noms par exemple là nous avons donc la femme bottes du principal trio donc head masters voilà qui s'appelle donc minerva contrairement donc à la version us voilà fortress maximus qui du coup prend le nom de grand maximus et de grande voilà nous avons le magnifique over lord un mégral voilà je rêve alors je l'aimais en en pièces je rêve un jour de pouvoir le compléter ou de l'avoir voilà entièrement donc là la version japonaise et la version us et la version anglaise voilà les différents les différents artworks qui ont été utilisés voilà on retrouve encore des des transformers exclusifs au japon notre fameux star cyber voilà notre galaxy shuttle alors ça ça plairait à mon ami lionel seo qui est un gros gros fan et un spécialiste donc du transformers japonais voilà bien plus que moi il ya une voie là c'est une petite encyclopédie au niveau des transformers japonais victorie leo bien entendu voilà qui sera donc le second plus ou moins optimus prime dans la dans la gamme dans les dessins animés japonais road césar donc constitué de trois voitures de sport voilà qu'est-ce qu'on a d'autres victorie destron voilà qui est le nom du méchant ce n'est pas megatron c'est destron parce que souvent dans les versions japonaises donc megatron on s'appelle destron tout simplement voilà yo kaiser lady no force voilà un artwork un peu plus moderne de grand us juste ici et puis donc sky gary voilà juste ici qui représente aussi donc le sort d'optimus prime le robot ultime on va dire voilà tout plein de choses skyline heures voilà une des illustrations de catalogues donc japonais des générations de dg2 voilà donc on change un petit peu de concept on passe un concept dessin aérographe un concept plus mixte peinture 3d voilà tout simplement voilà un concept préliminaire donc du optimus prime g2 on retrouve donc des g2 sous d'autres couleurs fin dg1 qui ont été réutilisés dans les g2 mais sous d'autres couleurs ou avec des stickers un petit peu différent on a notamment vous voyez sideswipe ici qui passe du rouge au noir voilà six près on retrouve six près bumblebee cette fois ci donc dans une version dans une version gold enfin bref et puis donc notre megatron g2 qui passe d'un qui passe d'un gun donc un mot de temps que voilà mot de temps qu'on retrouvera qu'on retrouvera essentiellement par la suite que ce soit dans certains films ou dans d'autres dessins animés voilà le mode gun ayant été et zappé voilà on retrouve les constructicons qui ont été dans la g2 qui ne sont qui sont passés donc en couleur jaune 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 très vif puisque les g2 donc abordait donc est dans les abordels et les années 90 et les années 90 mais c'était les années les années fluo les années flashy donc on se retrouve avec des transformations avec des couleurs vraiment invraisemblable parfois du rose du violet enfin des choses comme ça super flashy voilà un petit peu le retour de certains six heures donc ramjet star scream le dreadwing que j'ai eu l'occasion de vous présenter aussi il ya quelques mois avec son acolyte voilà nous avons donc six seuls alors là c'est les ou les voitures les hot rod américains donc ils sont magnifiques avec donc un petit système lumineux qui permet d'allumer leur leur arme ou leur phare selon selon le mode enfin voilà c'est c'est voilà ce nous avons vraiment nous avons vraiment quelque chose d'absolument magnifique les artworks inutilisés du côté autobots voilà une version diaclone g2 inutilisés voyez un un jazz nos une couleur donc doré par exemple un mirage avec des teintes un peu vertes un site soit en jaune enfin voilà on comprend un peu pourquoi les artworks n'ont pas été validés voilà des dinobots de couleur orange des couleurs jaune avec voilà des des effets enfin bref cette génération g2 était quand même assez étonnante regardez la tronche de hound il ressemble plus rien du tout en plus par rapport au g1 enfin voilà c'était vraiment la g2 avait vraiment fait quelque chose d'assez d'assez étrange ce ne sont pas mes préférés un surtout qu'il ya quand même beaucoup de repaint mais bon il ya quand même quelques quelques petites perles voilà un art fort par exemple juste ici issu de l'univers donc diaclone voilà avant que la marque ne soit reprise en partenariat avec asbro pour devenir les transformers mais voyez par exemple nous avions ici voilà l'ébauche de mince l'ébauche d'ultra magnus qui dans la version diaclone donc était bleu et rouge enfin bref voilà pour vous donner une idée avec voilà la gamme diaclone abordé et les couleurs que que voilà que possédaient les robots à cette époque enfin bref du bonheur du bonheur en bas regardez moi ça si c'est beau ça fait juste rêver donc non seulement on va s'attarder sur les dessins se rendre compte quand même que les méca designers voilà c'était quand même quelque chose pour nous faire ça c'était vraiment absolument magnifique enfin voilà je crois qu'on a fait un petit peu de tour les variantes les bizarreries un optimus prime génération 2 par exemple megatron japanese gift cette variante voilà frenzy donc avec ses armes donc une variante avec ses armes donc en silver et non plus en chromé et puis donc un post face voilà à la fin voilà et puis donc tous les remerciements pour tous ceux qui ont donc contribué à l'élaboration voilà de ce chef-d'oeuvre alors on est déjà à 22 minutes je vais pas continuer plus parce que ça fait beaucoup quand même pour une critique littéraire mais vraiment pour vous montrer à quel point le travail est excellent nous avons un art book donc avec les dessins mais aussi avec les photos avec les histoires les anecdotes la genèse les explications le nom de tous les robots donc art book plus comme je le disais je les dis à plusieurs reprises plus encyclopédie voilà donc si vous n'avez pas d'encyclopédie transformer g1 vous avez ce petit bouquin là qui va voilà tout vous répertoriez également ainsi que pour les gammes japonaises parce que souvent dans les dents les dents les encyclopédie donc transformer ce sont souvent des encyclopédie us donc et malheureusement les jouets japonais ne ne figure pas à l'intérieur donc là nous avons les jouets japonais nous avons également du daïa clown et nous avons également donc les boîtes uk européennes et autres des dessins des art book enfin bref on a vraiment je trouve pour moi la quintessence de ce qui peut se faire en réunissant donc le meilleur du meilleur dans ce petit volume voilà j'espère que cette revue vous a plu comme toujours n'hésitez pas à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de cette petite merveille que je ne peux bien entendu que vous conseiller aveuglément je remercie encore de tout coeur fred ou et à parce que franchement j'étais je m'attendais vraiment pas à le recevoir je sais qu'ils m'envoient régulièrement donc des comics transformers des crossovers et autres pour lesquels donc je fais des critiques mais là voilà ça c'est c'est pour moi un cadeau inestimable voilà une petite bible que je chérie qui fait partie donc est sur ma table de chevet et que je lis et relis voilà assez régulièrement depuis je l'ai reçu je ne m'en lasse pas c'est voilà c'est c'est juste un boulot d'orfèves donc merci fred pour ce magnifique cadeau et pour ce petit mot tu me disais que voilà je tu me l'offrais à moi parce que qui mieux que moi comme tu disais pouvait le plus apprécier une telle chose alors bon c'est un peu flagorneur je trouve mais parce que ouais je l'adore mais je pense que voilà tous les fans de transformers de transformer g1 et même les nouvelles générations qui vont vouloir en apprendre plus sur l'histoire des transformers tout le monde va s'y retrouver tout le monde va prendre son pied et mon dieu que c'est bon de faire ce retour dans les années 80 voilà je me revois à de nombreux moments je me je me revoyais enfant à 11 ans voilà allant dans les dans les rayons jouets et l'orgnant sur les boîtes de transformers ou de robots ou autrement là on parle le transformers donc je parle le transformers mais voilà tous ces jouets vraiment toute cette gamme qui qui nous a fait rêver et compte qui continue encore aujourd'hui un envoyé je vais sur mes 48 piges 11 ans 48 piges voilà toutes ces décennies donc à vénérer glorifier les transformers et bien sûr les autres robots et jouets transformables bref du bonheur en barre voilà nous 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 retrouvons donc exceptionnellement mercredi pour un petit tuto de montage du super mini plat zambot 3 voilà qui sera donc suivi vendredi donc de la revue voilà du zambot 3 le tuto suivi par la revue en fin de semaine voilà donc une semaine riche en vidéo voilà je me suis fait plaisir j'avais envie de vous faire plaisir aussi donc voilà tout le monde est content je vous souhaite sur ce donc et bien une bonne semaine tout le meilleur possible plein de courage et surtout n'oubliez jamais fait ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus waouh 26 minutes la vidéo mec bah disons hein si les spectateurs ont pas compris que t'aimais bien ce les transformers et que t'adorais ce recueil hein et ben non on n'a rien compris du tout hein oui là j'avoue que je me suis un peu laissé dépasser par l'émotion c'est vrai ça dure un petit peu longtemps mais franchement ça en valait la peine ah quand même ils sont forts chez veston ouais un camp un livre dédié à nous deux un t'imagines toi notre propre art book ouais alors là c'est pas près de sortir en tout cas bravo papy bernard pavot c'était vraiment très intelligent intelligent oui c'est ça intelligent mais j'aurais plutôt dit intéressant quand même ouais beaucoup là bernard dans sur pivot quand même ça vous avez de la gueule